Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, mercredi il n'y a pas eu de vidéo par manque de temps. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de ma routine de soins solaires. Donc on va faire un petit point sur les produits que j'utilise. Donc je les ai mis là cette fois-ci, ils ne sont pas juste en dessous, ils sont juste là. Donc j'ai pas mal de produits, donc on va essayer de voir tout ce que j'utilise quand je m'expose au soleil. Ou même pendant cette période où il fait très chaud, où on est constamment exposé aux rayons, etc. Même quand on sort de chez soi, il faut quand même une protection, surtout au niveau du visage. Alors je ne protège pas tout mon corps quand je sors de chez moi, mais je protège quand même le visage. Au niveau du visage, comme vous avez pu le voir, je vous en parle depuis pas mal de temps. J'utilise quand je sors de chez moi, mais sans m'exposer, la brume Hydra Bio, l'eau de soins en SPF 30 de chez Bioderma. Ça c'est vraiment bien, si vous voulez un petit produit nomade pour mettre dans le sac, c'est hyper efficace. Donc celui-ci, en cas de non-exposition, juste pour protéger ma peau quand je vais au restaurant, quand je sors à l'extérieur. Et ensuite, quand je m'expose, j'utilise de chez Aven, donc c'est un petit produit assez nomade aussi, assez sympa. C'est le Aven Reflexe Solaire SPF 50, touché sec, résistant à l'eau. Donc celui-ci, il a l'avantage d'être vraiment tout petit. Vous pouvez le mettre dans le sac, il ne prend pas du tout de place, il n'en faut vraiment pas beaucoup. C'est une bonne protection, une très haute protection. Donc moi, j'essaie de vraiment bien 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 protéger mon visage. Parce qu'on est encore dans les premières expositions, je n'ai pas trop eu le temps de trop m'exposer. Donc c'est très bien de commencer avec un SPF 50. Et concernant les... je me suis aperçu que j'avais des... je ne sais pas si vous allez le voir. Mais là, voilà, j'ai eu des petites tâches dues au soleil. Donc j'essaie de vraiment faire attention pour ne pas en avoir d'autres ou accentuer celles qui sont déjà là. Donc ça, c'est un bon produit, je l'ai utilisé quelques fois. C'est vrai qu'il ne fait pas briller la peau et il n'a pas cet aspect blanc qu'on pouvait retrouver dans les anciennes protection solaire. Donc là, on est vraiment dans un super produit et qui est résistant à l'eau. Donc ça, c'est quand même un bon point positif. Ils le sont quasiment tous maintenant. Hypoallergénique et non comédogène. Donc ça, vraiment, je recommande pour ceux et celles qui cherchent quelque chose d'hyper pratique, hyper facile à emporter et avec une très bonne protection. Et en plus, on est dans le... chez Aven, donc laboratoire Pierre Fabre. Donc on a quand même la sécurité et le côté rassurant de la marque. Donc ça, c'est un top produit pour le visage. Ensuite, pour le corps, j'utilise l'huile sèche au monoï de chez Hypoa. Donc moi, j'aime bien cette marque parce que ça sent les fleurs de tiarré. Moi, pour le corps, j'aime bien les huiles parce que j'ai l'impression que ça nourrit beaucoup plus. Les laits, j'aime pas trop parce que ça a tendance à coller. Et puis au niveau de l'application, c'est pas terrible. Là, vous avez le petit pchit. Donc c'est pratique. Vous mettez sur l'ensemble du corps, vous répartissez. Ça a tendance à laisser un joli bronzage doré, assez lumineux. Donc c'est assez sympa. Et puis là, on est sans conservateur, sans allergène. Et c'est surtout pour l'odeur au monoï et puis la marque qui est sympa aussi. Donc ça, c'est vraiment un bon produit. Je protège également les lèvres parce qu'on a tendance à ne pas le faire. Mais les lèvres, c'est une partie qui a tendance à se dessécher très vite. Et c'est une partie qui est assez fine. Et c'est bien de vraiment protéger ses lèvres. C'est une zone assez fragile aussi. Donc pour ça, moi, j'ai acheté deux produits pour les lèvres. Donc je ne l'ai même pas encore ouvert celui-ci. Donc c'est le Uriège, le Baryesson. C'est un stick lèvres SPF 30. Donc bon, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je suppose que c'est un stick lèvres tout à fait normal avec un SPF 30. Donc ça, pensez-y. On a tendance à l'oublier durant l'été. Pensez que vous le faites souvent quand vous allez au ski, de protéger vos lèvres parce que ça a tendance à charger au niveau du soleil. C'est pareil pour la plage. Il faut protéger ses lèvres aussi, toujours, toujours, toujours. Donc ça, SPF 30, je vous dirai. Je n'ai pas encore essayé, mais bon, on verra. Et ensuite, j'ai acheté le bôme Carmex à la cerise. Alors, je l'ai acheté au départ parce que j'ai vu ça sur Internet. Apparemment, c'est le bôme le plus connu des Etats-Unis, le plus efficace des Etats-Unis. Tout le monde revendique les bienfaits et l'efficacité de ce produit. Donc, je l'ai vu en parapharmacie. Vous pouvez le trouver en parapharmacie près de chez vous, je pense, dans des grandes parapharmacies en général. Mais je me suis dit, bon, achète-le et tu verras bien comment il est. Alors, je l'ai acheté au départ pour l'essayer. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un SPF 15, chose que je n'avais pas vue à l'achat du produit. Donc bon, c'est encore mieux. Je me dis que j'en ai un de 15 et un de 30. Au niveau de... Celui-là, je l'ai essayé. Au niveau de l'odeur, c'est juste une merveille parce que moi, j'adore l'odeur de la cerise. Par contre, gros, gros, gros bémol. Si je ne vous parle pas de ça, c'est que ma précédente vidéo n'a aucun intérêt. Mais pour vous montrer que même moi, j'achète des produits qui ne sont pas très, très clean. Donc, j'ai regardé les ingrédients qui sont marqués en tout petit sur le côté. Et le premier ingrédient, c'est Petrolatum. Donc, c'est les huiles minérales dérivées de la pétrochimie. Donc, bon, ce n'est pas super, super. C'est un produit qui est assez efficace quand vous l'appliquez, qui sent très bon, qui a fait le buzz, qui marche très bien aux Etats-Unis, qui est fabriqué d'ailleurs aux Etats-Unis, mais qui a une composition juste atroce. Donc, écoutez, on verra. Je vais l'utiliser vraiment pour l'odeur. Et je me dis que c'est que les lèvres, je ne vais pas l'utiliser sur le visage. Donc, bon, pour ceux et celles qui l'ont utilisé sur du long terme, dites-moi si ça ne vous a pas fait des petits boutons autour de la bouche ou autre. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je ne l'utilise que depuis deux jours. Donc, je vais me faire mon avis petit à petit. Mais par contre, l'odeur est vraiment géniale. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Je pense que j'utiliserai plus celui-ci parce que c'est un stick. Il y a le côté pratique. Là, on doit mettre les doigts dans le pot. J'ai préféré aussi le prendre en pot, celui-ci, parce qu'on dit que c'est le plus efficace. Ensuite, là, on va parler des produits annexes que j'utilise pour le soleil et avant, après ou pendant, etc. Donc, j'utilise pendant les expositions l'eau thermale d'Aven. Donc, celle-ci, vous la connaissez. Elle est bien, ça rafraîchit. D'ailleurs, je sais que ça me fait rire au plus d'un quand je fais ça. Voilà. Donc, ça, c'est la petite eau thermale à avoir dans son sac. Une fois que je me suis exposé, on va parler d'après-soleil, des soins hydratants que je mets après les expositions. Donc, en après-soleil pour le corps, je mets le beurre corps de chez Aipoa. J'ai pris deux produits dans la même marque parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas acheté encore mes produits solaires. Je ne passe pas dix ans à chercher ce que je vais utiliser, etc. J'essaie d'avoir quand même quelque chose d'assez sympa au niveau de l'odeur et avec des SPF qui sont en accord avec ma peau. Mais sinon, bon. Donc là, c'est vraiment top. C'est un beurre corporel. Il sent vraiment super bon. Et l'odeur reste vraiment très très longtemps au niveau de la peau. Donc, celui-là, il est vraiment pas mal. Après, je ne vous cache pas que je n'aime pas trop les peaux. Je préfère les sprays ou les huiles même après-soleil. Mais là, le packaging m'a plu. C'est assez sympa et c'est surtout au niveau de l'odeur. Moi, j'adore les fleurs de tirer. Donc, ça, c'est un bon produit. Et ensuite, pour le visage, je fais deux étapes. Donc, comme je vous avais dit dans ma deuxième vidéo, je crois, j'utilise le double nettoyage pour le soir. Donc, tous les soirs, j'utilise le double nettoyage en général. Mais là, plus que jamais, étant donné qu'il faut penser à bien, bien, bien enlever tous vos produits solaires que vous mettez la journée sur votre visage. Donc, pour ça, soit j'utilise la Clarisonic que je n'ai pas avec moi. Là, je ne l'ai pas prise. Donc, soit la Clarisonic pour vraiment nettoyer en profondeur et décoller vraiment les filtres et les produits qu'on a mis toute la journée. Soit l'huile de DHC. Donc, c'est une huile que j'ai achetée en petit format pour pouvoir l'essayer parce que j'avais vu des avis positifs et des avis négatifs sur cette huile. C'est une huile qui est fabriquée au Japon. Donc, bon, elle est pas mal. Moi, j'aime bien parce qu'elle est assez épaisse. Mais je préfère quand même l'huile au noyau d'abricot de chez Catier qui sent divinement bon. Celle-là, elle sent l'huile presque de cuisson. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Mais elle est vraiment efficace parce qu'elle ne laisse pas du tout de film gras sur la peau. Elle est assez épaisse. Donc, c'est assez agréable au niveau de l'application. Donc, c'est vraiment un bon produit que je rachèterai peut-être. Mais comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, moi, en termes de nettoyage, j'aime pas rester sur la même chose. Donc, je change tout le temps. Donc, ce que j'applique au nettoyant visage, mousse, gel, tout ce que vous voulez, crème, je vais faire pareil avec les huiles. Parce que c'est le même principe, on nettoie, on démaquille, on purifie. Donc, je vais en tester d'autres. Mais celle-là, si vous ne la connaissez pas, essayez-la. Je l'ai achetée chez Nocibe, je crois. En petit format, il avait, je ne voulais pas acheter le gros parce que c'est un peu contraignant. Et puis, pour le voyage, c'est assez pratique. Donc, ça, c'est vraiment un top produit. Ça permet d'éliminer vraiment tous les filtres solaires et toutes les crèmes que vous avez utilisées sur votre visage. Voilà, donc ça, c'est top. Et pour le corps, donc, pensez toujours à bien, bien, bien nettoyer votre corps aussi avec un gel nettoyant. Je ne vous dis pas de faire un gommage après chaque exposition. Par contre, une fleur de douche, je reviens sur la fleur de douche, une fleur de douche, c'est assez efficace parce qu'on a un effet d'exfoliation quand même avec la texture de la fleur. Ça permet d'avoir quand même une micro-exfoliation de la peau. Donc, ça élimine bien les produits solaires. Une fois que je me suis lavé le corps et éliminé tous les produits, donc je mets ça pour le corps. Et pour le visage, en général, je mets de chez Paille l'huile au rosier sauvage parce qu'elle a vraiment de très belles propriétés. Elle est régénérante, apaisante, hydratante. Elle va réparer la peau. Elle va apporter vraiment tout ce dont la peau a besoin pendant la nuit. Donc, ça, c'est vraiment deux bouts le soir sur le visage. Le matin, vous avez vraiment une peau qui est bien souple, bien repulpée, bien hydratée. Et surtout, on a vraiment apaisé et régénéré la peau durant la nuit. Donc, ça ne fait pas de mal. Après une exposition au soleil, malgré les protections, ça ne fait pas de mal d'utiliser quelque chose qui va bien, bien, bien régénérer et bien réparer votre peau. Et en produit complémentaire pour avoir un joli bronzage, pour avoir une peau qui est bien, bien, bien prête à recevoir les rayons et à recevoir un beau bronzage, pensez surtout à faire un gommage visage et un gommage corps assez régulièrement pour que, déjà, votre peau soit bien exfoliée, que vous n'ayez pas de cellules mortes, que le bronzage adhère bien au niveau de votre peau, qui soit beaucoup plus joli en entretien durant vos expositions et surtout, pour avoir vraiment, pour qu'il tienne et pour avoir un joli bronzage. Donc, pour ça, moi, j'utilise, alors, je n'ai pas les produits avec moi, mais je vous mettrai les photos ici et ici. Pour ça, moi, j'utilise pour le corps le gommage de chez Sampart, donc qui est vraiment très, très bien aux huiles essentielles, avec des grains assez gros, mais une texture assez crémeuse aussi pour bien hydrater votre peau et la laisser bien souple et douce. Donc, celui-ci pour le corps et pour le visage, je vous en ai déjà parlé, c'est celui de Cabine Blanche, qui a une texture aussi crème, avec des petits grains et qui n'est pas très, très agressive pour la peau. Donc, ça, je le fais avant mes expositions et je le fais pendant aussi, alors, une fois par semaine ou une à deux fois par semaine, un peu plus durant l'été pour garder un beau bronzage et surtout pour avoir un beau bronzage lumineux et pour le garder beaucoup plus de temps. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous y êtes retrouvé parmi tous ces produits que j'ai abordés assez rapidement. C'est une vidéo vraiment pour vous tenir au courant, pour vous montrer que je suis encore là, que je n'ai pas quitté ma chaîne. Donc, on se retrouve bien évidemment, comme d'habitude, le mercredi et le vendredi. Il y aura certains moments durant l'été où je ne vais pas trop trop avoir le temps de filmer et de vous faire des petites vidéos. Là, je trouve que c'est vraiment le moment de faire une vidéo sur les soins solaires. Je vous réserve également des surprises pour le mois de septembre avec des nouveautés, avec des nouvelles rubriques en termes de vidéos, des rencontres avec certaines personnes et surtout des partenariats peut-être avec certains magasins bordelais ou des événements qui vont être filmés à partir de septembre. Donc, on va vraiment avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver pour le mois de septembre. Je vais également lancer des jeux concours avec des produits à gagner qui seront gratuits bien évidemment. Donc, ça, je vous tiendrai au courant par la chaîne YouTube et aussi sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à suivre mon Instagram parce que c'est sur ce réseau social-là que je partage le plus en termes de communication par rapport à ma chaîne EnskinPay. Voilà. Et je voulais également vous dire que pour l'instant, je n'ai pas commencé ma cure SoShape étant donné que je suis en déplacement et que je préfère réserver la cure comme je vous l'ai dit la dernière fois pour un moment où je vais être sûr de pouvoir le faire vraiment comme il faut. Donc, je pense qu'elle a commencé à partir de lundi. Donc, mercredi, je pense que mercredi, vous aurez une première vidéo, une première impression sur les goûts, sur la consistance, sur la préparation. Enfin, tout ce que j'aurais pu faire de lundi à mercredi sur la cure SoShape. Je vous dis à très bientôt sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bye. Sous-titrage ST' 501